BAM 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 BOUM BAM 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 BOUM ET ET BAM 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 J'Y DIS BAM BOUM voilà mesdames et messieurs je n'ai ah je me suis planté de bouton c'est pas le planter de bâton c'est le planter de bouton c'est très chiant ça mais mesdames et putain sans déconner tu me fais foiré mon lancement le jeu là il faut bien viser dessus sinon ça fait sortir voilà et je disais donc mesdames et messieurs bienvenue bienvenue à l'enfer oui ah bah oui ah bah c'est ça bonjour bonjour et bienvenue au bien ici c'est papy sur no man sky nous sommes dans le boom on est dans l'exo nef là là on est en plein dedans on a relevé l'IA de manière à pouvoir entrer nous mêmes dedans le mimi le mimi le nono le totor le minotaure poum et on est arrivé sur une planète alors vous voyez c'est complètement c'est c'est même plus diabolique c'est même plus infernal c'est tout ce que vous voulez et sur cette planète il y a des sentinelles corrompus et je suis en train de terminer le défi qui va nous permettre d'avoir 30 centimètres 30 centimètres oui c'est beau c'est bon sentinelle unité active moins un à basse et va falloir qu'elle se réveille les sentinelles la you 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 alors sentinelle en chasse et tu m'en envoies des vrais un s'il te plaît détecter je veux bien mais je les vois pas sur le radar elles sont où on est pas tellement détecté mais alors moi par contre je les détecte plus c'est qu'elles sont ces connes à là bas là bas là bas on me dit droit devant moi ok poum oui mais celle là c'est pareil c'est de la merde on en veut des vrais nous voilà ça c'est une vraie ça c'est une vraie ça ça compte pop 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 pic de dissonance amoureux le problème de ce jeu c'est au niveau du raccourci pour ramasser le truc c'est x et si jamais vous êtes pas dessus avec l'interaction x x c'est aussi sortir du minotaur ce qui veut dire qu'en fait deux fois sur trois vous sortez du minotaur au moment de vouloir ramasser un truc ce qui est pénible comme c'est pas permis ça par contre alors ça c'est affreux c'est vraiment pas le meilleur choix de game design qu'ils aient eu ok d'expérience utilisateur comme on dit un du x tac voilà et tombe ça c'est bon je ne sais pas où sont les autres je ne sais même pas à combien on en est je sais qu'on doit pu être très loin des 32 devant nous ouais devant nous ça c'est des vrais en plus assez bon allez 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 j'ai dit voilà voilà c'est à bord ça ouais 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 tu crois que tu me fais peur avec ton jet de plasma là ça va aller ok nous envoyer le petit toutou voilà et et ça c'est les minuscules c'est les insectes là les insectoïdes elle ne compte pas dans les stats visiblement celle ci arme déchargée voilà c'est rechargée voilà pas déconner quand même ok il est où il est là oula niveau de suppression intense nous dit-on d'accord il ya un gros toutou qui est venu aussi c'est bien il est capote vas-y je vous bute tout ce taux que vous êtes là on me tire dessus mais je les vois pas wow 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 ah ok c'est un toutou ou pas ou une espèce de grosse araignée je sais pas trop état critique ah merde on a un truc qui est touché là c'est bon on est restauré ok niveau de suppression maximale ça y est elles sont vraiment fâchées et normalement j'ai atteint l'objectif c'est juste que tant que le combat est en cours il ne me le validera pas mais normalement j'ai compté on est bon voilà ah vache putain ils ont pas plus gros que ça dans ce monde corrompu visiblement pas donc ça va franchement ça gère on explose on explose les seins de bestioles il y en a une autre là tiens à un moment elles vont arrêter d'attaquer ce sera comme comme sur l'autre monde je pense que quand on est arrivé au bout on est arrivé au bout et voilà c'est fait fin du combat 32 sentinelles corrompus détruites fin de la tempête on est au toquet on est au taquet du taquet je peux descendre pic de dissonance ouais mais c'est pas grave ça le pic de dissonance c'est pas la fin du monde parce que de toute façon désormais elle ne m'attaque plus pour l'instant en tout cas tant que je les réattaque pas je peux ramasser des trucs tant que je m'en prends pas ici euh ouais janty janty la sentinelle janty la sentinelle vous avez perdu faut être beau joueur faut être sportive la sentinelle alors il y a un ordre de gravitino paf ah oui non alors ça elles n'aiment pas oui c'est vrai ah oui putain elles vont elles vont faire la gueule vont faire la gueule ouais en chasse non mais c'est bon je suis loin elles m'ont pas vu dans quatre secondes c'est fini trois secondes deux secondes une seconde hop voilà bien et bien écoutez cette planète est absolument ahurissante elle est complètement corrompue elle est en plus de ça dans un climat qui c'est même plus de l'hostilité ce stade là je veux dire c'est vraiment affreux je vais ramasser ici les fournitures de combat encore c'est nickel ce que je vais faire c'est que je vais replacer l'IA sur le minotaure pour qu'il puisse me réaccompagner et puis bah on va passer à la suite on a on a récupéré ici ça il va falloir qu'on trouve une planète avec de la flotte les enfants de manière à pouvoir faire les trois créatures abyssales parce que celle ci aussi elle nous manque les trois créatures abyssales tatam et je vous annonce par ailleurs qu'on aura terminé cette partie là de cette cinquiète cette quatrième phase pardon cette quatrième phase sera terminée puisqu'on a absolument tout fait dessus je note également que sur la cinquième phase des enfants sachez le j'ai réussi à récupérer 6000 nanites en transformant certaines matières avec le recycleur donc ça ça m'a permis d'aller plus vite et une fois qu'il y a 50 ennemis à tuer dans le minotaure j'en suis à 37 sur 50 et ouais parce que c'est normal alors je remets pas l'IA du minotaure tout de suite et non je ne remets pas l'IA du minotaure tout de suite parce qu'en fait j'ai besoin j'ai besoin de ça puisqu'il faut que je tue 50 ennemis dans le minotaure sachant que par contre on a détruit les marcheurs sentinelles ça ça va être ça ça va être un truc de ouf à faire également mais que je vais faire en partie il y a trois séries de combats complètes à faire pour arriver jusque là ce sera avec les 50 ennemis dans le minotaure et on va faire ça sur la planète on a trouvé de la flotte et quand on aura fait ça les enfants on ira purger le dernier site et on en terminera avec no man sky aujourd'hui logiquement il y aura beaucoup de choses que je vais vous couper au montage parce que sinon ça va être absolument interminable sachez juste que j'ai créé j'ai crafté une petite base ici tranquille ok les enfants faut que je retrouve mon vaisseau mon vaisseau il n'est pas loin de la base alors la base j'ai crafté une petite base pour pouvoir me mettre à l'abri entre deux tempêtes et c'est alors c'est vraiment de la mini base c'est vraiment un petit carré de rien juste pour pouvoir être voilà stabilisation du système on a remonté tout ce qui était techno c'est bien et nous il faut qu'on retrouve le vaisseau qui est vraiment à proximité mais j'ai elle s'en déconner je sais pas où est mon vaisseau si il est là à déconner pas allez je vous retrouve sitôt que j'ai récupéré une planète avec de l'eau dessus ok viewer ici notinus je vais pas dire titan sinon ça finira mal on a un spécimen intrigant devant nous ça y est on en a trouvé un c'est pas faute d'avoir cherché pendant un long moment quel enfer les enfants et je ne sais même pas sur quoi je vais tomber donc j'utilise le souffle destructeur c'est ça le problème c'est que je peux pas je peux pas le péter j'ai pas ce qu'il faut à la mégalouse je vois bien que c'est ça la pulsatite mais sauf que j'ai pas le module de ah là là j'ai pas voulu faire ça depuis le début en fait j'aurais dû j'aurais dû upgrader même si c'était pas prévu dans l'expédition j'aurais dû upgrader aïe 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 à quoi que ça doit attend créature abyssale non c'est ça ok c'est bon c'est bon alors faut qu'elle monte son oeil voilà et quand tu as l'oeil la ramasser hop ça c'est bien on va vérifier qu'il n'aurait pas une autre qui traîne créature abyssale faut attendre qu'elle ouvre l'oeil et après tu l'as oui j'entends il y en a une là je l'ai vue elle est là elle est belle oui elle est de deux vas-y attends si j'arrive à descendre pour la récupérer aussi c'est pas de ça voilà et où est la troisième il doit y en avoir une troisième obligé il y en a une troisième je ne peux pas croire qu'il y en ait que deux auquel cas ce serait la méga loose de se dire qu'il faut repartir à rechercher une autre ailleurs on a tellement galéré à arriver là et en trouver oh la 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 loose la loose la loose la loose on en a deux sur les trois c'est affreux les enfants j'ai regardé si à l'intérieur l'entrée on aurait pas une troisième qui se cacherait à l'intérieur ce serait fun mais il faut pas rêver visiblement non on a tout de même tourné un terminal oublié up je ne sais pas ce qu'on va récupérer dedans mais l'utilisateur récurrent identifié terminal activé déverrouillage de la suite du journal de bord pour analyse je m'avais d'un rêve dans lequel je me noyais dans une substance épaisse et gélatineuse elle bouchait mes pores et m'étouffait je veux croire que mon esprit épuisé me joue des tours ça fait bien longtemps que j'ai pas dormi pré-fond des mains ouais bla 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 j'analyse tac activité biologique oh non oh non il y a encore les bestioles là jusqu'au fond de la flotte sans déconner mais je ne veux pas au secours bon bah écoutez il n'y en avait que deux des trucs abyssales c'est con parce que du coup si c'est aussi rare que ça à trouver on n'est pas rendu les enfants du coup du coup je vais essayer un truc quand même il faut que je remonte à la surface d'abord s'il veut bien se décider à remonter ça m'arrangerait vas-y sors du menu parce que sinon tu n'y arriveras pas tu remontes s'il te plaît c'est quand même pas bien compliqué de remonter merci tu remontes et je vais appeler le vaisseau qu'il se pose puisqu'on a un module d'amérissage ici c'est quand même fantastique le vaisseau peut ça ça a eu ah mais il me dit d'affronter des créatures abyssales pourquoi il me dit 0 sur 3 j'en ai buté 2 oh non oh non j'en ai buté 2 oh la saloperie elle était donc là elle était cachée ok ça y est j'ai compris oui bah recharge recharge avant qu'elle nous bouffe la bestiale ah c'est bon oh la 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 plus que deux ah vas-y il y avait un autre il y avait un autre spécimen rare à proximité spécimen intrigant voilà hop c'est bon j'ai compris le truc faut pas essayer de désinguer la plante faut essayer de choper les antennes qui dépassent c'est ça le truc c'est choper les antennes qui dépassent ok et donc le gros verre qui est en bas ça compte pas ok 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 c'est les bébés en fait le verre je crois alors là attention attention parce qu'il va y avoir la grosse bébête aussi là quand je m'approche je vais pécho l'antenne là tac ah non ça l'a pas fait démarrer le noyau à dalle mais euh je sais pas peut-être qu'il a la dalle ah voilà ah je l'ai dézingué ça fait deux bon deux sur trois les enfants on commence ça commence à venir bon ouais 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 détendez-vous détendez-vous du slip ça va aller il faut qu'on en trouve un troisième par contre alors ça c'est pas gagné parce qu'il n'y a plus l'air d'en avoir à proximité autour de nous ça c'est un peu dommage parce qu'on avait fait le plus gros je dirais euh je vais quand même tester un truc peut-être qu'en me déconnectant et en me reconnectant depuis le vaisseau euh peut-être que les ennemis ont repompé en dessous c'est possible je voudrais tester ça c'est ça que je voulais faire sinon on essayera d'avancer un petit peu mais euh tac pour qu'on ait un petit point de restauration ok nickel on va tester ça et normalement on a la base sous-marine et la question c'est est-ce qu'on a un spécimen rare autour ou est-ce que bah non et bah non et bah non dommage c'était bien tenté mais non ça marche pas mais écoutez on va choisir une direction n'importe laquelle par exemple on va partir plein sud plein sud et puis on va avancer plein sud et puis on va voir si on trouverait pas un autre truc plein sud au bout d'un moment un petit peu plus loin putain c'est le Minotaur mais genre sans déconner le Minotaur il débarque là sans prévenir sans crier gare mais il est pas bien lui tu m'as foutu les jetons dans la flotte comme ça ouais c'est bon signe les enfants enfin enfin on va en venir à bout de ce défi vous vous n'aurez pas vu grand chose parce que je vous en ai coupé énormément mais je viens de passer littéralement mais une heure une heure à trouver la bonne mare la bonne flaque d'eau et à comprendre ce truc là là c'était chaud quand même cet épisode vous il durera moins d'une heure mais moi j'y aurais passé je sais pas combien de temps pour finir dès maintenant cette aventure hop sur le Man's Sky est terminée cette expédition entièrement voilà on y est ici voilà on sort le canot à dispersion on prend le noyau à Dadal le deuxième noyau à Dadal oh on a de la chance avant que le gros poisson y sorte oh mais combien vais-je récupérer de noyaux à Dadal avant que le le gros poisson veut pas sortir ah non tu me fais pas ça un gros poisson je te prête putain il n'y avait pas de gros poisson celui-là oh la louse les enfants sans déconner ah putain putain enfin mais quel enfer ah je vis un enfer pour finir cette expédition c'est véritablement un enfer alors en espérant que cette fois-ci on a un gros poisson qui sorte parce que on a quand même pas été aidé sur le dernier don't ah elles sont vertes ah elles cherchent pas j'ai l'impression que quand c'est vert c'est pas un problème il faut qu'elles soient orange en fait c'est l'impression non c'est bon gros poisson gros poisson gros poisson ah non 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 voilà voilà punaise le plus dur est fait les enfants je pense que le reste sera à côté de ça d'une simplicité enfantine on a terminé la phase 4 il pleut c'est terrible plus que deux robots sentinelles à détruire ça on va se trouver une planète avec une activité intense voire une activité hostile on les bute et on est et on est trahichis là les enfants et après on est trahichis pour aller buter la dernière bestiole et on finit oh oh bah tiens regardez ça c'est pas merveilleux où qu'elle est elle est là oh bah t'as gagné ta journée toi allez c'est parti on va tout faire un arrêt fouler les enfants ou presque pas totalement parce que ah attendez on va changer on va prendre la mitrailleuse euh Mimi t'as le droit de venir m'aider je dis ça je dis rien allez on en a pour un moment parce que là on est qu'au niveau de l'attaque des sentinelles pour avoir le mecha faut le niveau 5 hein donc c'est pas rendu alors on y va le marcheur est là vas-y crève 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 il se fait réparer mais tu te feras pas réparer putain dégommez moi putain mais Mimi tu fais quoi voilà arrêtez les conneries on est en pleine tempête on pousse là on a autre chose à faire allez ah les Minudrome qu'est-ce qu'ils sont pénibles je surveille je surveille également mon bouclier en même temps hé pourquoi tu meurs pas toi voilà vas-y la technologie réparée et voilà le mecha que l'on cherche le mecha que l'on attend et bah c'est lui qu'on attendait figure-toi il met du temps à venir ce con alors il y a les petites merdes les dons de réparation il est où le gros ok je sais pas où est le gros aïe le vlas le gros attends le vlas alors comme ça il faut y péter les jambes aussi oh putain il y a un marcheur avec enfin un normal quoi voilà il faut virer le leader wow hé t'exploses toi c'est bon alors ensuite le gros il faut y péter la deuxième jambe c'est bon il est là il s'excite bah oui bah oui bah oui bah calmez-vous attention on y est allez viens je fais le putain je sais que ma je sais que ma combinaison a été touchée merci j'ai noté voilà c'est bon alors maintenant il faut que je fais les petites c'était le rush final les enfants et c'est fait le réseau sentinelle local a été démantelé magnifique et du coup par contre il m'en ah oui il m'en restant sur le tournage il finit mais non on n'a pas fini encore complètement il nous faut une autre sentinelle maintenant on a quand même récupéré mandibule de chitine et exosquelette de chitine la fin de la de la quatrième phase de l'expédition on a donc 4 phases sur 5 de réaliser il nous reste juste à détruire un dernier marcheur et puis on va sur le dernier dépôt et ce sera terminé voilà mais il va nous manquer encore toujours il nous manque toujours une sentinelle du coup il faut qu'on trouve une sentinelle la victime de départ et ensuite on se fait toute la série toute la litanie de la force d'attaque sentinelle mais encore faut-il pécho la première je vais peut-être aller me poser dans une autre région ailleurs je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire on va tester ça ah il semblerait que j'ai des nouvelles copines qui a une décision de se battre contre moi et bien ça tombe bien parce que j'avais besoin d'elle aller voilà il y a mon ami Mimi qui arrive parce que j'avais oublié on a changé de planète entre deux je suis arrivé sur une planète où les sentinelles sont agressives donc dès qu'elle nous voit elle tape ça tombe bien c'est exactement ce qu'il nous fallait ici même s'il va falloir qu'elle grimpe vite de niveau allez niveau 3 on est bon et attention niveau 4 ok non toujours pas et on pète le marcheur niveau on non on 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 C'est parti. C'est parti. En plus, le Minotaur m'a lâché en cours de route. Il est tout pété, le Minot. Il est tout pété, c'est terrible. Ce n'est pas grave, les enfants. On a réussi, on a réussi. Le plus dur est fait. Il ne nous reste plus qu'à aller buter la dernière infestation. Ça va le faire tout seul. Il n'y a aucun problème. C'est tout bon. Oh là là, que je suis content. Ok, je suis content, les enfants, parce qu'on a enfin fini cet objectif-là. Je me suis rendu sur une planète où les Sentinelles étaient hostiles. Et du coup, ça rend le combat encore plus compliqué. C'est-à-dire que ce sont les mêmes phases, mais il y a beaucoup plus d'ennemis à chaque fois. Ça a été très, très difficile, surtout avec le Minotaur qui m'a lâché à la troisième et quatrième phase. Mais c'est fait, les enfants. C'est fait. On a cinq verres récupérés et un fragment de lard de transporteur. Ça veut rien dire, fragment de lard de transporteur. Eh bien, écoutez, c'est fait. Il ne nous reste plus qu'à aller vers la dernière, la dernière, le dernier dépôt, la dernière source d'infestation. Et nous en aurons fini avec cette quatorzième expédition. You, you, je vous retrouve sur place. Allez, on est arrivé. Trois petits bons. Et puis, c'est bon. La zone de dépôt est droite devant nous. Ce n'est pas Tatooine, c'est Tauti. Et nous allons aller sur Wadneeshwit. C'est une planète tropicale. Et quand c'est trop, c'est tropicale. Et là, c'est un peu trop. C'est un peu too much. Vous, je vais vous condenser ça en moins d'une heure. Mais alors, moi, j'en aurais bavé pour finir cette quatorzième expédition. Après, c'est ma faute. C'est parce que je manque de temps pour faire ça en petit bouille. Donc, il fallait que je fasse tout d'un coup. Mais ça m'a pris un temps fou. Mais ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est qu'on arrive au bout. Je ne suis pas en train de viser la bonne chose. Là, je ne suis pas du tout en train de viser le bon élément. Le bon élément, il est là. Zone de dépôt. Oh, poum. Voilà, ça a l'air très... Voilà, c'est bon. La texture s'est affinée. Ça va, parce que sur le moment, c'était vraiment très, très manche. J'ai cru que j'avais popé dans Minecraft, là. Mais non, non, ça va. Alors, la zone de dépôt. Touch. On est à proximité par ici. J'aimerais bien y voir quelque chose. Pour l'instant, j'y vois rien du tout. Elle est là. On fait un petit coup de sconeur. Allez, on va trouver une maison dans le coin, certainement. Obligé. Obligé. Ah, le jeu ! Le jeu veut vraiment que je perde un temps fou. Le jeu veut que je perde un temps là-bas. Il y a quelque chose. Putain, pourquoi le scanner ne me le montre pas ? Voilà, c'est là. On dirait que le jeu sait que je vais en finir. On dirait que le jeu a conscience que je ne peux pas le faire à un autre moment que là. Et donc, le jeu s'est dit, tiens, on va le faire chier. Oui, ça va, les bestioles. Vous n'allez pas recommencer. Hein ? C'est une mauvaise habitude que vous avez prise. Il est temps, ça aussi, que ça se termine avec ces foutus bestioles. Ça suffit. Wow ! Tu meurs. Tu meurs. Ça va, là. Ça y est, ils se sont calmés, les bestioles, là. Non, il en reste encore. Et là aussi. C'est bon, les seins sont en repli. Alors, il faut qu'on trouve comment on rentre. Allez, beau jour ! Fou ! On a la visière un peu mouillée, hein, mais ça va. Allez, tu me dis où est l'abomination ? Les rats de l'avant-garde ont localisé une ignoble infestation qui se répand dans les secteurs. Vous allez au point de rendez-vous le plus proche. J'apporterai. Ma contribution étape terminée. Atteignez la dernière zone de dépôt. On l'a atteinte. La dernière zone de dép... Vas-y, tu veux bien me laisser sortir le jeu ? Merci. Et nous, ça se situe là-bas à 13h d'ici. 13h à pied, bien sûr. Nous, nous allons pas y aller à pied. Nous, nous allons regagner notre vaisseau. Sans plus attendre. Dans des conditions extrêmes de bout en bout sur cet épisode. Alors, rassurez-vous. Il y a des planètes qui sont bien plus calmes et tranquilles que ça. Des planètes paradisiaques. Je pense que là, ça doit être plus ou moins volontaire de nous coller sur des biomes qui sont d'une violence rare. Parce qu'on trouve des choses aussi. Des planètes inertes, sans rien dessus. Des planètes paradisiaques. On en trouve quelques-unes. Parable des masses. Mais on en trouve des planètes au climat tempéré, avec ou sans sentinelle. On en a quand même aussi. C'est vraiment là. Je trouve qu'on est que sur des planètes extrêmes. Mais je pense que c'est lié directement à l'expédition. Ça, certainement. Sites d'affestation. On va en terminer, les enfants. On va en terminer. Poum. Ah bah, le pulso-réacteur, il est mort. Ok. Oh, la planète, elle est dans un état. Allez, on va se poser là. On va essayer de voir. Je pense que le robot, il ne se repart pas tout seul. Il y a de fortes chances qu'on doit faire le dernier combat sans mimi. Oh, c'est joli, ça. Dites donc. Jolie plante. Le V. Barc, va, oui. Barc, ou à vie. Barc, ou à vie. C'est ça, plutôt. Si, c'est vraiment pas mal. Petite plante non identifiée aussi en dessous. T'ai, tiens. C'est dommage parce que je suis un peu en mode rush. Mais, hop. Du coup, on va quand même prendre le temps de scanner deux secondes. Pas déconner. Ah, des petites bébêtes gentilles. Alors, nous, on va essayer de poser la plateforme d'appel de l'Exonef. Mais, voilà. Alors, on va appeler mimi. Mais, je sens qu'il va me dire que mimi... Il est là, mimi ? Si, il remarche. Oh, si, il remarche, mimi. Incredible. Mimi, remarche. Mimi, c'est auto-réparé. Et ça, c'est bien, ça. Ça, ça nous aide beaucoup. Papy, c'est là-bas. Oui, je me suis posé, peut-être... Ouais, 350 mètres, je me suis posé un petit peu loin. C'est dommage que le climat soit pourri sur cette planète. Parce que, très clairement, les plantes sont jolies comme tout. Ouais, c'est... T'installes une petite maison ici, au milieu des plantes. Là, ça fait un petit peu... Comment ? La petite maison dans la prairie, là. On y est. On est bien. On est bien. Bon. Les enfants. T'as l'heure. C'est le clobat final. Controi les bêbettes. Les infestations sont là. Ça y est ? Bon, elle est où, la grosse ? Moi, ce qui m'importe, c'est pas celle-là. Moi, ce qui m'importe, c'est la grosse. Elle est là, la merde de la coumée. Allez, c'est parti, mon chichi. Allez, ça descend, ça descend, ça descend. C'est tout bon. Elle est mid-life. Allez, elle va mourir. Encore un chargeur et c'est bon. Juste avant l'expulsion des oeufs. Elle est finie. La couvée n'a pas éclos. Les seins sont en retrait. La bestiole est morte. Nous avons terminé l'infestation. Nous avons terminé tout simplement l'expédition. Où est Mimi ? Merde. Mimi s'est déployé, mais Mimi n'est pas venu. Ah, et donc le moteur de Mimi est toujours pété, en fait. J'ai cru parce que je l'ai vu sautiller en descendant, mais le minoteur... Non, non, il est tout pété, le monéta. Attends, c'est pas grave, on a réussi. On a été au bout. Aïe, je viens de me prendre un coup de... Attends. Boum, faut pas déconner quand même. De quoi se soigner, mais j'en avais pas besoin. Ma santé était déjà au max. Le dernier terminal, les enfants. Vas-y, du visque, pouf. Vas-y, du visque, pouf. Et c'est la fin finale. J'éponge la bave persistante du terminal. Les journaux du liquidateur sont en nouveau disponibles. C'est après le témoignage du liquidateur. Et 38, 13 G de la vanguard. J'ai marqué ce monde pour vous, mais je n'ai pas apporté ma contribution. Je vous passe le flambeau. Vous aurez fait ce qui était attendu, je suis certain. Pour ma part, j'ai apporté ma contribution. Je ne suis plus rien pour la vanguard à présent. Rien qu'un déserteur indigne. J'ai trouvé un nid. J'y ai lié ma destinée. C'est beau. À exterminer le dernier nid. C'est fait. Et alors, il nous reste une dernière étape quand même. Je vous ferai remarquer qu'il nous reste une dernière étape. On va regarder ça. Hop. Je peux me débarrasser de la bave vivante qui est ici. Du coup, hop, je vais récupérer des nanites. À côté, un petit peu de loot encore. Tac. Tac. Et tandis que nous sommes à l'intérieur, à l'abri des enfants. Ou pas, d'ailleurs. Voilà. Ici, je vais regarder. Je vais prendre d'abord. On va commencer par récupérer la récompense de la zone de dépôt 3. 505 de vif argent. Alors, le vif argent, c'est la monnaie in-game du jeu. La monnaie qui vous permet d'acheter des cosmétiques que vous pouvez acheter avec de l'argent vrai. Parce qu'il y a ça aussi. Il n'y en a pas beaucoup dans le jeu. Mais il y en a un petit peu. Et ils en filent de temps en temps. Notamment à la fin des expéditions. C'est très bien. Et regardez ici. Je vais obtenir de la bave vivante x 99. Du lubrifiant et un fragment de mémoire. Avec ça, je suis sauvé. Avec ça, je suis très content. Mais mon infestation au média, elle est là. Elle est belle. Elle est terminée. Et il nous reste une étape, les enfants. Il nous reste une étape, le champ de l'essain. Il faut qu'on découvre le fameux sort du liquidateur 3813G. Qu'on a vu petit à petit sombrer. Et nous aurons en récompense un cocon de larve. Voilà. Alors, on est sur l'objectif actuel. Il se trouve dans un dépôt proche. Récupérez son journal et prenez connaissance de ses dernières paroles. Retournez instantanément dans le système de l'infestation depuis un terminus de téléportation ou dans l'espace. Accédez à la carte galactique au menu rapide. Dans un dépôt proche. Alors, moi, je veux bien. Mais où ? Le vif argent est une menée unique. Voilà. C'est ça. Tac. Alors, c'est là-bas. Je le vois. Dépôt de renseignement de l'avant-garde à 12 minutes. À 12 minutes par ici. On va y aller en vaisseau. On va y aller en vaisseau pour clôturer ça en beauté. Enfin, si tant est que je retrouve mon vaisseau, d'ailleurs. On l'a scanné, l'ananas géant. On avait la version petite sur une autre planète. Là, on a la version géante de l'ananas. C'est les limites de la génération procédurale. Je veux dire, au bout d'un moment, des fois, on retombe sur les mêmes choses. Hop. Je ne sais pas où est mon vaisseau. J'ai perdu mon vaisseau. Mon vaisseau est là-bas à 393. Parce que je ne peux pas appeler mon vaisseau moi-même. Ce serait quand même beaucoup plus simple. On va laisser Mimi reposer tranquille. Parce que Mimi ne sera pas réparée là. Clairement, on va faire sans lui. On va aller chercher le dernier élément. Carbureux insuffisants dans le propulseur de décollage. Quand je vous dis que rien ne me sera épargné. Mais rien de rien. C'est hallucinant. J'aurais tout eu. J'aurais tout eu aujourd'hui. Allez. Voilà. On est dans les nuages. Et quand on est dans les nuages... Non. Tu peux redescendre. Parce que nous... Hop. On va maintenir pour le marquer. Position approximative. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Oh. Doucement. 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 Parce qu'on n'y voit rien du tout. Là, il y a le sol. Oh là. Ouh là. Ouh là. Olé. Ce n'est pas passé loin. Ce n'est pas passé loin, les enfants. Alors, on est arrivé. C'est une position approximative. Donc, on va essayer de voir encore une fois si avec le scanner, il ne trouve pas quelque chose à proximité. Là-bas. Est-ce que c'est là ? Je ne sais pas. Je prends un risque. Aïe. Ouais, j'ai tapé. J'ai pris un risque en me disant que c'est peut-être là-bas. Et ouais. Non. Ça m'étonnerait que ce soit ça. Aïe. 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 On a déconné. On a déconné. Je vais me poser. On va vérifier quand même. On va vérifier quand même parce qu'on n'est pas à l'abri d'une petite surprise. Non. Vous voyez, il me dit cible alignée 1150 pas par là-bas. Bon, écoutez, puisque je suis posé, j'y vais à pied. On est dans une purée de poids, mais totale sur cette planète. C'est vraiment dommage parce qu'elle est vraiment jolie. Mais avec le vent, les planques qui se secousent, c'est très beau. C'est très joli. C'est très beau. Hop. C'est juste dommage qu'on n'y voit rien à plus de 3 mètres. On est aligné. 400 pas. On y est presque. Apparemment, c'est par là. Ah ouais, je l'aperçois. Je l'aperçois dans le lointain. C'est ça ? C'est ici ? Ouais, on l'a trouvé. On l'a trouvé. Alors, on n'est pas à l'abri d'une mauvaise surprise. Attention. Dépôt de renseignement de l'avant-garde. C'est un avant-poste. Ah ouais, il s'est infesté aussi dans le quartier. C'est pour ça que je dis qu'il faut faire gaffe. On va peut-être connaître enfin le sort. Le sort. Alors, attendez. Il y a quelque chose à côté. Là, ici. Tac, santé au max. On peut recharger ici aussi en premier sentour. Mais on avait santé au max. On ramasse ce qu'on peut ramasser. On est bien, on est tranquille. Et là, on fait terminale abandonnée. On enlève les résudits. Et on a la vérité, la triste vérité, les enfants. Les fluides qui empoisonnent ce terminal sont étonnamment épais. Des longs fils de bave s'accrochent à la surface malgré tous mes efforts pour les éliminer. C'est à croire qu'ils sont vivants cramponnés aux mots qui défilent sur l'écran. Si après, ultime témoignage du liquidateur étant 8-13, j'ai de l'avant-garde. Peu cher. Le fluide qui m'a envahi a commencé à se fixer. Je tenais à écrire ces derniers mots. Mais en attendant, la ruche est résonnée en tour de moi. Elle senta la jolie conçue mes loups, seulement mes os. Je ne me souviens plus pourquoi. Ce qui me reste de moi, je le laisse ici pour ceux qui me suivront. Je n'attends plus que le bord de la main de la ruche. La musique hypnotique de la couvée. Mon cœur chante. Il chante le chante de l'essain. Je recueille les restes génétiques. L'essain est en retrait. Le chant de l'essain est terminé. On a trouvé un nid pour le liquidateur 38-G. Étape finito. C'est fini. Et voilà, phase d'expédition terminée. On a fait la totale. Ouh là, pourquoi ? On fait venir le vaisseau. On monte dans le vaisseau. Et puis, écoutez, les enfants, nous récupérons au niveau de l'expédition ce qui nous manquait. Le chant de l'essain s'est fait. On récupère un cocon de larve. Je suis très heureux avec ça. Je ne sais pas ce qu'on va en faire, les enfants. Mais bon, on a un cocon de larve. Tac, on devrait le voir popper à l'écran ou pas ? Non, on ne le voit pas. Dans mon exo-combinaison, il est là. Il est là, le cocon de larve. Reste génétique hybride. Un cocon frétillant. La poche d'éclosion d'une larve appartenant à l'ignoble couvée. Les scannes indiquent que l'être à l'intérieur présente un matériel génétique anormal. Une association instable de plusieurs brins indépendants. Et on peut faire éclore l'oeuf, ce qui nous donnera un nouveau compagnon, les enfants. Hé ! Ça, c'est sympa. On va le faire pour terminer. Mais d'abord, on va récupérer la dernière phase ici. Le titre larve. Les plans adhésifs liquidateurs. Les personnalisations de bannières de liquidateurs. C'était la cinquième phase de l'expédition. On termine cette expédition. On va obtenir des dongs. C'est des cosmétiques, en fait. On pourra rajouter notamment sur... Les plans sont dans le catalogue qu'on va pouvoir récupérer. Et la dernière phase, on a une ultime récompense. Celle terminado, ici. Parce qu'on a fait les cinq phases. Et qu'on a fait les cinq phases entièrement. Qu'on a fait tous les objectifs. Y compris les objectifs secondaires pour lesquels j'en ai bavé aujourd'hui. Nous aurons au final parcouru 1329. Alors, je pense que c'est des années-lumières. Ce n'est pas l'épas. 1329 années-lumières. Quatre systèmes cartographiés. Oui, on a fait que quatre systèmes. En fait, il y en a eu plus. Mais ceux dans lesquels on n'a rien cartographié. On n'a même pas scanné une planète ou une bestiaune ne compte pas. Donc, il y en a eu quatre sur lesquels je me suis vraiment arrêté. On a fait 52 479 unités de distance à pied. On a obtenu 8 273 nanuts. On a obtenu 4 millions de crédits en revendant des cochonneries à gauche à droite. Plus qu'ils nous ont filé. Et aujourd'hui, nous récupérons les enfants. Une personnalisation pour le jetpack. C'est le jetpack de chitine. Nous allons pouvoir transformer notre jetpack en chitine. Félicitations voyageurs. Objectifs principaux de cette expédition, tous remplis. Si vous souhaitez continuer, votre sauvegarde sera convertie en une sauvegarde normale. Les récompenses gagnées peuvent être récupérées sur n'importe quelle sauvegarde. Via le robot de synthèse de vif argent de l'anomalie spatiale. Rassurez-vous de nous informer du lancement des prochaines expéditions. J'accepte. J'accepte. Et je suis désormais dans une partie normale à la fin de l'expédition avec les éléments que j'ai sur moi. Et je suis très content. Alors, je vais sortir parce que c'est calme. En tout cas, provisoirement. Et je vais donc faire éclore l'œuf pour en faire un nouveau compagnon. Je vais le poser là. Attention. Nouveau compagnon éclot. Le compagnon animaux. Une créature est devenue votre compagnon. Vous pouvez adopter jusqu'à 6 créatures. Eh ouais. Il s'appelle Aibash. Aibash. Je le pose là. Touch. Et Aibash, c'est un acarien. Voilà. Ah bah écoutez. Désormais, je peux me balader sur les planètes avec tout simplement un acarien. Ah mais c'est bien. C'est bien. On peut caresser gentiment notre acarien. Vous voyez qu'il a une jauge de vie et une jauge de bouffe aussi. Il faudrait lui filer à bouffer. Mais je n'ai pas ce qu'il faut pour le filer à bouffer. Et on peut en avoir jusqu'à 6 des bestioles apprivoisées. Ou des bestioles récupérées. Celles-ci étant spécifiques bien sûr à l'expédition que nous venons de terminer. Mais n'aie pas le cœur brisé. N'aie pas le cœur brisé. Ah c'est parce qu'elle a faim en fait. Ah elle a faim. Mais moi aussi j'ai faim figure-toi. Figure-toi comme un mot. Je finis l'enregistré. Il est presque 17h. Presque 18h. Même. Ouh là là. Je suis très en retard pour le goûter. C'est terrible. Du coup bah écoutez les enfants. C'est le bout de cette aventure. Une aventure épique. Une aventure formidable. Une aventure dans laquelle je suis très heureux d'avoir redécouvert No Man's Sky. C'est juste dommage. Alors c'est pour moi. Vous je pense pas que ça fasse une grosse différence. Ça n'avait pas d'intérêt pour vous non plus mais c'est dommage que j'ai été obligé de rusher un petit peu. Là pour pouvoir essayer de la terminer rapidement avant que je parte en vacances. Et avant surtout que Star Wars Outlows ne commence. Mais voilà. On a redécouvert le jeu. On a fait au travers de cette expédition pas mal d'activités qui correspondent à ce qu'on peut trouver in-game. Le reste du temps. Sans compter bien sûr l'exploration. Le scan. La revente. L'installation de base. Etc. Tout ce qui va avec. On voit qu'ils ont largement amélioré. Il y avait 4 biomes aujourd'hui. Il y en a quand même nettement plus. Nettement plus de variétés aussi dans les bestioles. Dans les plantes. Regardez les plantes qu'on a à l'écran et tout sur cette planète là. C'est dommage que le climat soit pas positif. Parce que vraiment c'était très très sympathique. Vraiment je kiffe toujours autant. Je n'ai pas le temps de m'investir sur un jeu comme No Man's Sky. Parce que ça demande quand même beaucoup de temps. Mais ça reste toujours un plaisir lorsqu'il y a une expédition. Ou lorsqu'il y a des nouveautés. De venir y refaire un tour. J'espère que ça vous aura plu vous également. Vous connaissez la tradition quand je termine. En tout cas pour ceux qui ont peut-être un peu l'habitude. Lorsque je termine un let's play et que je suis tout au bout du bout. Et que je vous ai donné mon petit ressenti comme c'est là. Bon là il n'y avait pas grand chose à dire. Parce que je l'ai dit tout au long de l'expédition. Mais n'hésitez pas. Le petit mot. Le petit commentaire pour dire. J'ai été au bout. Je t'ai écouté jusqu'au bout du bout papy. Le bout du bout du bout du bout. Et puis je vais vous donner rendez-vous sur les prochains rendez-vous de la chaîne. On a la suite de Starfield. Toujours le let's play. Toujours en cours. Même si les épisodes sont un peu plus distendus en ce moment. Il y a également revue de mods. Justement si on passe en revue toutes les panoplies de mods. Qu'accueille le jeu de plus en plus ces dernières semaines. Il y a toujours. Je ne l'ai pas perdu de vue. Je le répète. J'ai déjà répété lors du dernier épisode. Mais je n'ai pas perdu de vue Mass Effect Andromeda. Là il y a eu une grosse pause. Mais ça arrive des fois dans les vieux jeux. Quand j'en reprends comme ça. C'est quand j'ai le temps. Puis d'un seul coup j'ai moins le temps. Donc je le fais moins. Mais dès que je retrouve un peu de temps. Je continue et je le termine. Mass Effect. La trilogie Mass Effect. Pour le faire. On a mis plus d'un an. J'ai mis presque un an et demi. Pour faire le let's play anti les trois. Donc Mass Effect Andromeda. Ça va. On a encore de la marge. On n'est plus si loin de la fin. Dans la quête principale. Il y a les quêtes de personnages secondaires. Que je veux faire d'abord. Les quêtes de loyauté. Comme on dit. C'est là dessus qu'on était. C'est là dessus qu'on continuera également. Et puis il y aura donc à compter du 27. Parce que le jeu sort officiellement. Star Wars Hot Lows. Il sort officiellement le 30 août. Mais il y a un accès anticipé. Enfin il y a une arnaque anticipée. C'est à dire en fait un accès retardé. A ceux qui ne payent pas. Plein pot. Ou à ceux qui ne s'abonnent pas. Parce qu'en fait moi je ne vais pas prendre le jeu. Je ne vais pas l'acheter. Je vais prendre l'abonnement Ubisoft. Machin pendant deux mois. Un mois peut-être. Même si c'est pourri. Ce ne sera qu'un mois. Deux mois si c'est bien. Et puis à la fin. Comme je sais que je ne rejouerai pas au jeu après. J'arrête l'abonnement. Et c'est terminé. Et le jeu me sera revenu. Grosso modo 35-36 balles. Donc de pouvoir le faire. Ce sera aussi bien. Et donc du coup je peux jouer dès le 27. Donc dès le 27 vous aurez le premier épisode de Star Wars The Closed. Et comme sur les jeux tout neuf, tout beau, tout beau. Comme celui-là. Comme Starfield l'année dernière. Vous aurez un épisode tous les jours. Pendant une bonne semaine, 10 jours. Je pense si j'arrive à tenir le rythme. Et pour l'enregistrement. Et parce que je pars en vacances quand même. Justement c'est pour ça que j'essaye de rechercher un maximum de choses. Parce que là je vais faire une pause quand même. Vous ne verrez pas trop la différence sur Youtube. Parce que vous aurez des vidéos. Mais moi je ne serai pas là. Et du coup il faut que j'arrive à tenir le rythme. Mais je pense que pendant une à deux semaines. Il y aura du Star Wars The Closed à l'épisode tous les jours. Pour voir un petit peu ce que ça donne. Voilà, voilà. Allez, je me tais pour de bon. Je vous fais tout plein de gros gros poutous. Merci à vous si vous êtes encore là en train de m'écouter. Vraiment du fond du cœur. N'oubliez pas le pack Youtube. Pouce, partage, abonne, clashez, commentaire. Et rendez-vous très très vite. C'était Papillon Live from Devil in Pixie. C'est le nom de cette zone sur Wednaden H8. A vous les studios. Ciao. Sous-titrage ST' 501